Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 8 septembre 2022, 11h59, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si ça va vraiment très mal, et vous allez comprendre que ça va aller encore plus mal dans les mois à venir. À Buckingham Palace, on se prépare au décès de la reine d'Angleterre, qui devrait rendre l'âme dans les prochaines heures. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais pour moi c'est sans aucun intérêt. La royauté est un concept complètement dépassé. Pendant ce temps-là, ce qui retient l'attention et ce qui est important pour les Européens, c'est que si NBC nous rapporte que Poutine menace de laisser l'Europe gelée pendant l'hiver, augmentant le risque de rationnement énergétique, il menace de couper tout afflux vers l'Europe. L'Europe était déjà confrontée à un hiver difficile et imprévisible en ce qui concerne ses approvisionnements énergétiques, car elle cherche à éliminer toutes les importations russes, mais le président Vladimir Poutine a menacé mercredi d'arrêter complètement toutes ou tous les approvisionnements en énergie vers l'Europe. Les commentaires pourraient signifier que les nations européennes doivent introduire un rationnement de l'énergie pendant les mois d'hiver. L'Europe était déjà confrontée à un hiver difficile et imprévisible en ce qui concerne ses approvisionnements, mais là, ça vient de prendre une autre tournure. Le président russe a de nouveau menacé mercredi d'arrêter complètement tout approvisionnement vers l'Europe. Wow! Il pourrait laisser l'Europe gelée. La Russie a déjà interrompu l'approvisionnement en gaz de la région en invoquant des problèmes techniques sur le gazoduc Nord Stream 1, laissant la région vulnérable alors qu'elle tente de reconstruire le stockage d'énergie avant les mois les plus froids. Répondant aux questions de l'Union européenne visant à mettre en place des plafonds de prix sur les importations énergétiques russes, Poutine a déclaré au chef d'entreprise, a dit Vosdok, que la Russie pourrait encore décider de déchirer les contrats d'approvisionnement existants. Y aura-t-il des décisions politiques qui contradiront les contrats? Oui, nous ne les remplirons tout simplement pas, nous ne fournirons rien du tout si cela contredit nos intérêts, a déclaré Poutine lors du Forum économique de l'Est dans l'extrême-orient de la Russie. Nous ne fournirons pas de gaz, de pétrole, de charbon, de mazout, nous ne fournirons rien. Wow! C'est assez spectaculaire, il ne nous resterait plus qu'une seule chose à faire, comme dans le célèbre conte de Férus, nous laisserions la queue du loup se figer. Wow! Vraiment inquiétant. Pendant ce temps-là, on a un chef militaire ukrainien qui déclare qu'une guerre nucléaire limitée n'est pas exclue. C'est très, très épeurant ça. Le chef militaire a averti mercredi qu'une guerre nucléaire limitée entre la Russie et l'Occident ne pouvait pas être écartée, un scénario aux graves implications mondiales. Il existe une menace directe d'utilisation, dans certaines circonstances, d'armes nucléaires tactiques par les forces russes, écrit le commandant-chef dans un article publié dans un média d'État. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de propagande dans des conflits comme ceux-là, mais ça demeure quand même quelque chose de très, très grave comme affirmation. Et en espérant qu'il n'y a rien de ça qui se réalise, hein? Mais on verra bien, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de menaces d'un conflit nucléaire dans le domaine du possible, selon Poutine et selon le chef de l'ONU. Donc, chers amis, quand je vous dis que ça va mal, ça va très, très mal. Il y a eu une réunion aussi entre la Russie, Vladimir Poutine en personne, et le président chinois Xi Jinping, ces dernières heures, ce qui alimente encore plus la possibilité de plusieurs conflits de front contre l'Occident et contre les États-Unis. Entre vous et moi, préparez-vous. Je vous l'ai dit, les mois qui s'en viennent vont être extrêmement pénibles. Extrêmement pénibles. Voir les années, disons. Sous-titrage ST' 501